Les gens disent mais il est fou quoi, c'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera comme disait Lénine, mais non, 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 ça va être du très très concret, c'est déjà du concret. Avec ma fille, nous avons acheté cette maison, voilà, une trézaine d'années, parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, je ne suis pas à 5 ans près. En tout, ça fait 7 hectares, il y a 3 hectares de bois et 4 hectares de prés, disons. Bon, c'est important d'avoir de l'eau vraiment toujours disponible si jamais l'eau courante, disons, distribuée par la ville ne l'était plus. Il faut bouillir. Mais juste, on peut prendre de l'eau d'ici, la bouillir et c'est bon, on peut la boire. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est de l'eau. Et celle-ci n'est pas polluée, elle n'a pas, elle n'a pas, il faut voir du point de vue bactériaux, mais le bactériaux, une fois que vous la montez à ébullition, il n'y a plus qu'elle ébouille, pas de problème. Et au point de vue chimique, non, elle est bien. Il y aura ici une tête et puis avec un bras articulé de telle manière qu'on puisse pomper l'eau qui est en dessous. C'est une pompe non pas immergée électrique, parce qu'il n'y aura peut-être plus d'électricité dans 15 ans, mais une pompe à bras, comme jadis. Oui, il n'y aurait plus d'électricité non plus. L'électricité, pour le moment en France, évidemment, pour 75%, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire sans pétrole, ça n'existe pas. Et le nucléaire, c'est toute une chaîne depuis la mine, je ne sais pas, au Niger ou ailleurs, jusqu'à votre interrupteur pour votre télé ou votre lumière. Tout ça, évidemment, c'est fait avec des camions. Toutes les initiatives qui existent aujourd'hui de voitures plus écolo... Quelle voiture écolo ? Quelle voiture écolo ? Quelle voiture écolo ? Dites-moi ce que c'est une voiture écolo, dites-moi. La Tesla, par exemple ? Mais vous rigolez, mais il faut l'électricité, c'est ultra technologique. Il faut des terres rares, il faut importer de ces terres rares de Chine, etc. Tesla, non mais attends, c'est un fou qui fait des Tesla. Mais non, ça ne marchera pas. Les voitures électriques, les voitures autonomes, il n'y aura plus de voitures en 2040. Il y aura quelques calèches avec des chevaux, oui. Le mode de transport du futur en 2040, je dis 2040 comme ça, c'est dans 20 ans. Ce n'est pas les bagnoles, ce n'est pas les avions, il n'y aura plus d'avions. Il n'y aura plus de bagnoles. Il y aura peut-être quelques bagnoles aux gazogènes, aux biogazes, bon, quelques milliers. Mais c'est le cheval. On dit, mais bon, si tout s'effondre, avec qui je vais vivre ? Eh bien, ce n'est pas avec votre groupe Facebook où il y a des Québécois et des Chinois, parce que ça sera fini, il n'y aura plus d'Internet en 2035. C'est avec vos voisins géographiques. Et donc les voisins géographiques, eh bien c'est des paysans, il y en a un d'ailleurs qui est là, qui vient nous aider parce qu'il a un petit tracteur, lui, pour aménager le terrain. C'est vos voisins. Et donc, évidemment, ils peuvent être du Rassemblement National ou de gauche ou de droite, peu importe. C'est avec eux que vous allez vivre. C'est une leçon d'ouverture et de générosité. S'entraider ou s'entretuer, ça se prépare. J'ai quand même une certitude sur l'imminence de cet effondrement catastrophique, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. À ce moment-là, qui survit ? Il est probable que par les grands moyens, dans la mesure où les services de base ne sont plus assurés, les services de base, la sécurité, l'alimentation, l'eau, l'électricité, les télécoms. Je voyais encore récemment que aussi bien l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, que l'ONU, qui a une division des populations, dit oui, vers 2050, on sera peut-être proche de 10 milliards. Non, on ne sera jamais 10 milliards. Jamais. Parce qu'à cause de cet effondrement, hélas, je le dis de manière émue et presque en tremblant, hélas, ce qu'on a connu comme hécatombe dans les deux guerres mondiales nous paraîtra peu par rapport à ce qui va venir dans 10, 15 ans. Quand il y a un effondrement, que ce soit la peste ou que ce soit l'effondrement, comme je viens de dire, mondial, qui sont les gens qui vous empêchent de vivre ? Ce ne sont pas les Chinois, quand on est en Bretagne. Ce sont vos proches, vos amis, éventuellement votre famille. Vos rivaux pour la survie sont les plus proches de vous. Donc la psychologie qu'on a, c'est une psychologie absolument terrible. Elle est terrifiante. Allez vous mettre ça en tête. En disant, qui est-ce qui va mourir le premier ? Moi, ou mon mari, ou ma fille, ou mes voisins ? C'est absolument terrible, madame. J'ai du mal à en parler. Alors on va aller voir, si vous voulez, la forêt profonde, par où on va passer. On peut passer par là. Allez hop. Alors là, vous voyez, c'est plutôt la forêt de conifères. Et puis là, c'est la forêt un peu plus mélangée. Ce tas de bois, c'est du Douglas, ça a été coupé, voilà, quelques semaines. On va le laisser là pour l'instant. On n'a pas eu le temps de le transporter près de la maison. On n'est pas habitué à penser à ça. Notre cerveau, à la fois individuellement, c'est très difficile, et collectivement, vous voyez M. Macron expliquer ce que je dis en disant, bon ben les gars, maintenant on va passer dans la décroissance. Et donc, à partir de maintenant, vous aurez la meilleure politique qu'il faudrait faire pour essayer de minimiser et de réduire les effets létals de cet effondrement. Ça serait de faire une politique mondiale de rationnement, de rationnement. Vous avez chacun, à égalité, parce que c'est l'égalité, chacun a le droit à, disons, 40 litres de pétrole par mois, vous avez le droit à 2 bouteilles d'huile, vous avez le droit à 5 kilos de semoule et 2 kilos de sucre. Ah bon ? C'est pas le marché qui... Ah non, non, il n'y a plus de marché, c'est fini. Il faut une politique, on peut appeler ça une économie de guerre, avant la guerre. Il faut maintenant vivre, qu'en Ile-de-France par exemple, parce que c'est là qu'il y a la plus grande connovation en Europe et en France, eh bien il faudrait que le moindre brin d'herbe soit permaculturisé, c'est-à-dire qu'on fasse ce qu'on appelle les paysages comestibles, des forêts jardins, et que partout, que ce soit la pelouse des Invalides, que la moitié des rues de Paris soient dépavées ou dépitumées, et alors qu'on met de l'humus et puis qu'on fasse des jardins, mais pas au sens des petits jardins bio partagés qu'on voit dans certains quartiers comme ça pour faire de la pédagogie avec les petits enfants. Ça, c'est intéressant du point de vue pédagogique, mais c'est pas du tout la hauteur du problème. La hauteur du problème, c'est qu'il faut faire massivement une conversion de la politique agricole commune. – Est-ce que vous culpabilisez, vous, d'avoir l'argent pour vous acheter une belle maison comme ça ? – D'une part, non, vous avez raison, on l'a fait avec les économies de ma fille, puisqu'on est, c'est pas copropriétaires, on est une propriété en indivision, peu importe, mais on a eu la possibilité, en effet, de trouver ça. Ça veut pas dire qu'on va pas y passer non plus, mais bon, au moins on se dit, on essaie de montrer des exemples, disons, d'éco-villages, de résilience, de résistance, alors avec les voisins, avec le, je ne dis pas le nom parce que je ne voudrais pas que les gens sachent qu'on habite, enfin, peu importe, avec les gens du canton voisin, et si on peut monter un éco-village de résilience, de résistance et d'entraide, eh bien c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, chacun là où on est. Évidemment, quand on est dans un, si vous êtes dans le deuxième arrondissement de Paris, même s'il y a un maire écolo que j'aime beaucoup, ça va pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada